Bonjour, moi je m'appelle Corinne Chilinger, je suis développeur front-end depuis maintenant six ans et je suis membre de l'association Paris Web qui est une conférence en fait qui organise depuis 2006 un cycle de conférences de deux jours et d'une journée d'ateliers en fait autour des bonnes pratiques, de l'accessibilité et du développement web, donc développement de qualité. Cette année j'ai été la présidente donc je vais vous expliquer un petit peu globalement comment ça se passe. La particularité de Paris Web c'est simplement qu'on a à cœur de proposer quelque chose qui soit le plus inclusif et le plus accessible possible. Ça se traduit notamment par de la traduction simultanée français-anglais pour toutes les conférences anglophones, ça se traduit également par de la traduction en langue des signes française pour les sourds muets et ça se traduit aussi par de la vélotypie donc c'est du sous-titrage en direct pour toutes les personnes qui ont du mal à lire éventuellement la LSF et qui pour les anglophones par exemple qui ne comprennent pas forcément le français à l'oral mais qui le comprennent à l'écrit. Et donc voilà ça c'est vraiment le but de Paris Web et donc on essaye de toucher sur des sujets assez différents, l'accessibilité, la performance, l'accessibilité je l'ai dit, le référencement un petit peu, les bonnes pratiques, javascript et cette année on a eu une course très intéressante sur justement la traduction en langue des signes. Super ! Et puis les gens qui viennent à Paris Web, qui retrouve-t-on dans la salle en fait des participants ? Alors on va retrouver un panel assez complet, on va avoir des indépendants, des développeurs, des chefs de projet, on va avoir des grands comptes comme par exemple la RATP donc ligne des champs dents de fer chez nous qui va envoyer 10-15 personnes à Paris Web et à côté de ça on va avoir des petits indépendants qui vont juste payer leur place pour faire leur veille et pour participer à l'événement en fait donc c'est très très large. Super ! Paris Web d'ailleurs il y a une équipe de bénévoles, vous êtes une bonne gang à travailler, c'est combien de personnes qui travaillent ? Alors là cette année on était 14, donc on travaille depuis décembre pour faire un événement en octobre. Donc la charge de travail monte en puissance en fait au cours de l'année. Globalement ça commence vraiment à être un peu ardue au mois de mai avec des réunions qui deviennent hebdomadaires et une charge de travail un peu plus importante. Et donc on travaille un peu de partout, on a notamment quelqu'un qui est à Nouméa, voilà moi je suis de Strasbourg, on a quelqu'un d'autre qui est de Metz, des personnes qui sont de Lyon. Donc on n'a vraiment pas besoin d'être sur Paris pour participer à l'association et on recherche toutes les bonnes volontés en fait pour faire vivre l'association, pour éviter qu'elle tombe parce que comme elle repose sur le bénévolat, s'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de référence. C'est bon. Alors si on veut s'impliquer, à qui on parle ? On peut parler à Paris Web sur Twitter pour prendre la température et on peut envoyer un petit mail à contact.parisweb.fr Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501